coucou les lecteurs et les lectrices j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo chill sur des bouquins disney on se fait un petit versus dans l'univers de blanche neige et les sept nains avec le twisted tale de jen calonita un jour ma princesse viendra contre le versus de serena valentino dans l'univers des vilains miroir miroir on perd pas plus de temps et je vous présente pour commencer miroir miroir donc voici pour la présentation du livre et le résumé de l'histoire la méchante reine n'a pas toujours été mauvaise il était une fois une jeune femme qui ignorait qu'elle était belle si belle car roi en tomba éperdument amoureux il épousa et l'emmena vivre dans son château avec sa fille entouré par l'amour du roi et de cette petite fille qu'elle aimait comme sa propre enfant la nouvelle reine s'épanouit malheureusement la guerre éclata et le roi y laissa la vie le coeur de la reine se brisa se flétrit elle se retrouva seule à la merci d'un miroir maudit qui chaque jour lui rappelait sa triste enfance malmenée par un père détestable chaque jour qui passait l'éloignait un peu plus de blanche neige jusqu'au matin où blanche neige devint la plus belle de toutes et où la reine réclama son coeur voici l'histoire de celle qui voudrait être la plus belle et bien sûr on va donc suivre l'histoire donc de la reine grimmilde elle s'appelle comme ça dans le vilain qui à l'origine était une femme comme une autre qui a une enfance extrêmement difficile si vous voulez donc elle son père la maltraitait puisqu'il lui en voulait de la mort de sa mère qui est morte en couche en fait en lui donnant naissance et il va la traiter durant toute sa vie d'incapable d'inutile de l'aideron de mocheté de deux choses ridicules et autres et bien sûr la vision qu'à notre chère reine de son enfance jusqu'à jusqu'au moment d'épouser le roi est assez sombre assez horrible elle se voit moche inutile et autres et il faut pas oublier que son père est miroîtier et a tendance à créer les plus beaux miroirs de tout le royaume le jour de son mariage les cousines du roi trois soeurs étranges vont lui offrir un miroir miroir qui va la mettre mal à l'aise et suite aux événements qui vont arriver donc à la mort du roi et autres le miroir va se révéler être magique et contenir rien d'autre que l'âme de son père bien sûr avant tous ces événements un peu néfaste la mort du roi et là le début du de la folie de la reine suite à la mort du roi la reine va se comporter de façon très douce très délicate très aimante avec blanche neige elle va réellement devenir une magnifique belle mère n'ayant aucune honte même si quelque part elle a une petite pointe de jalousie de parler de son sa première de sa mère véritable de ce qu'elle faisait de ce qu'elle aimait de pourquoi le roi l'aimait etc et ayant très très à l'écoute pour la petite la jeune blanche neige qui à la mort de son père va se retrouver donc seul elle aussi puisqu'elle a perdu le seul parent qui lui restait et sa belle mère va complètement l'ignorer et l'isoler et va tomber peu à peu dans la folie avec son miroir petit libre comme vous voyez il n'est pas très épais la qualité c'est que j'ai tendance souvent à vous présenter les villes en vous disant attention ce n'est pas le premier roman cette fois ci c'est parti c'est le premier roman de la saga vilain vous pouvez démarrer avec celui ci la plupart des personnages que vous rencontrez donc la reine grigny la graine grimmilde les trois étrangeurs ou blanche neige vous les retrouverez dans la suite des romans de vilains donc si vous voulez vous lancer dans l'aventure c'est le moment jamais l'histoire est assez sympathique on perd pas plus de temps et on passe donc au twisted telle un jour ma princesse viendra donc je vous le présente et voilà et pour le résumé de l'histoire le royaume est tombé entre les mains de la belle mère de blanche neige blanche fait profil bas au château espérant tirer le meilleur parti de la situation mais quand de mystérieuses informations à propos de ses parents refont surface et qu'un nouveau complot visant à la tuer tourne mal blanche décide d'agir accompagné d'une bande de nains farouche d'un prince qu'elle pensait ne jamais revoir et d'un inconnu énigmatique tout droit surgit de son passé blanche part en croisade contre la méchante reine pour récupérer son royaume aura-t-elle le pouvoir de vaincre un ennemi qui connaît le moindre de ses faits et gestes un ennemi qui ne renoncera pas sous près sous aucun prétexte à conserver son trône car la méchante reine ne reculera devant rien quitte à abattre tous les êtres chers à blanche ceci n'est pas l'histoire de blanche neige telle que vous la connaissez c'est une histoire de pouvoir de loyauté d'amour une histoire où seul un détail peut tout changer et le détail c'est et si la méchante reine avait empoisonné le prince plutôt que blanche neige ce qui est génial avec ce livre là c'est qu'il vous ait compté en différents chapitres vous aurez le premier un chapitre sur deux qui racontera un l'histoire de blanche neige et l'autre l'histoire de une grille l'histoire de blanche neige est surtout centré sur les événements actuels qui se passe même durant le dessin animé puisque vous allez avoir la scène de la rencontre de blanche neige et du prince autour du puits au palais et ainsi que là la fin etc il ya beaucoup beaucoup de raccords par rapport à l'histoire originale du dessin animé alors que les chapitres sur la reine ingritte vont principalement se concentrer sur son passé pour en expliquer comment elle en est devenue à être la femme qu'elle est dans le dessin animé pour parler des personnages ils sont juste géniaux tous autant qu'ils soient que ça soit blanche neige ingrid ou encore le prince henri ils sont beaucoup plus développés ils sont loin d'être juste un symbole commençons par blanche neige blanche neige elle n'est pas la jeune fille passive qu'on voit dans le dessin animé à chaque fois elle arrive à s'échapper autre mais juste parce que les autres ont tendance à la laisser partir ou avoir pitié d'elle ou autre là non on a une jeune fille combatif une jeune fille qui veut rétablir l'équilibre qui veut pas se venger quelque part mais mettre la méchante reine à sa place et autres et tout au long de l'histoire on va suivre l'évolution de la petite fille un petit peu discrète qui se cachait dans son propre château pour ne pas énerver sa tante et qui va devenir la combattante qu'on qu'on ne connaît pas mais la combattante et la reine que le royaume a besoin pour le remettre sur le droit chemin on va dire pour ingrid c'est un petit peu plus compliqué donc ingrid est une jeune fille pareil qui a grandi dans la pauvreté on va dire il n'y avait pas grand chose elle a perdu sa mère assez jeune mais comparé aux vilains elle a une soeur une jeune soeur qui s'appelle catherine là où ingrid ressemble à son père qu'elle déteste par excellence c'est un homme bourru alcoolique qui les méprise qui les considère vraiment comme rien on va dire elles sont là pour faire la cuisine et s'occuper de lui et basta catherine elle a reçu toute la beauté de sa mère et quelque part ingrid en est un petit peu jalouse malgré tout la amour qu'apporte à sa soeur et tout le besoin qu'elle a de la protéger puisque les dernières paroles de sa mère sur son lit de mort ont été protège ta soeur elles vont s'enfuir du foyer familial elles vont se retrouver avec un paysan qui va accepter de les recueillir et bien sûr ce paysan va être beaucoup plus attaché à catherine qui a un amour de la terre qui a une bonté d'homme excellente qui est très belle etc il va un peu négliger ingrid qui a un petit peu un côté sombre et autres et elle va et qui déteste par dessus tout la vie à la ferme qui la méprise par excellence car elle se voit être quelque chose de beaucoup plus grand beaucoup plus haut beaucoup plus puissant qu'une simple paysanne ou une simple fermière les événements vont se passer ingrid va intégrer donc un cabinet de sorcellerie en quelque sorte son maître va lui apprendre pas mal de choses et durant son apprentissage elle va faire la découverte du miroir magique qu'elle va ramener à la vie et dont elle va fusionner avec lui et dont tous les deux vont être liés mais ça va peu petit à petit l'amener à rentrer dans la folie et dans le besoin qu'elle aura tout au long de l'aventure le le miroir va lui montrer un avenir radieux magnifique et autres où elle est reine et où elle domine ce royaume qui perd un peu en perdition pour pour lui et pour elle jusqu'au jour où sa soeur va rentrer donc dans la boutique de son maître et va lui annoncer son mariage avec le roi de là leur relation un peu se dégrader parce que ingrid va penser que catherine qui est sa jeune soeur lui a tout volé son avenir ses richesses et autres sa soeur par sa bonté d'âme et par l'amour qu'apporte à sa grande soeur va lui proposer de venir sa demoiselle d'honneur et c'est là que les choses ont un petit peu mal tourné ingrid va récupérer le le miroir va le cacher dans sa chambre et va devenir la demoiselle d'honneur de sa soeur et va les aider à pousser à ce que le roi récupère toute la richesse pour lui face la guerre aux autres royaumes enfin monte en puissance et en richesse et arrête de s'occuper du bas peuple qui n'est là que pour les servir à ses yeux bien sûr catherine et le roi vont avoir une enfant qui va s'appeler blanche neige et ingrid va commencer à avoir de la jalousie envers cet enfant qui prend le peu de temps que sa soeur lui consacrait pour s'occuper d'elle et autres et la jalousie va continuer à s'intensifier à s'intensifier jusqu'au moment où la reine ingrid va décider qu'elle a le droit de devenir reine c'était son avenir que lui a volé sa soeur et l'avenir que lui volerait blanche neige si elle ne faisait rien elle va agir et va faire l'irréparable et de là va en découler toute une histoire avec une blanche neige plutôt combatif plutôt magnifique et elle fait énormément penser à la blanche neige de blanche neige et le chasseur si vous avez vu le film elle est très proche de ça ou alors dans le once upon a time où on a une blanche neige qui est assez combatif qui n'est pas là pour se laisser faire se laisser tuer par une méchante reine mais au contraire essayer au maximum de pouvoir sauver son royaume contre cette personne qui est profondément malsaine voilà donc pour le résumé est un petit peu le bilan de ce livre là on passe enfin sur le bilan de ces deux lectures et donc c'est puisque c'est inversus déjà en termes de taille celui ci vous aurez beaucoup plus de lecture que celui là qui se lit assez rapidement en fin de compte une demi journée une journée vous suffit pour le finir rapidement celui-là il vous faudra un petit peu plus de temps si vous êtes un lecteur assidu ou pas mais voilà en termes d'histoire là on est vraiment sur basé sur la folie on part sur un personnage qui était quand même très bon très aimant etc pour tomber dans un personnage complètement fou amené à la folie par un miroir qui n'était autre que l'âme de son père dans ce miroir qui va la pousser à penser qu'elle n'est pas la plus belle etc et donc elle va tout faire pour reprendre sa place quitte à tuer la petite fille qu'elle considérait comme son enfant alors que là on a quand même une reine qui qui a toujours voulu beaucoup plus c'est d'avoir le pouvoir la puissance et autres et qui qui va tout faire pour y arriver et donc il n'avait pas réellement un bon fond à l'origine même si sa soeur l'aidait à rester du côté de la lumière jusqu'au moment où elle la tue et là elle consombre complètement dans les ténèbres on va dire des deux lectures j'ai préféré pour ma part le twisted tale que je trouve assez sympa les deux restent c'est intéressant celui là si vous voulez de toute façon vous lancer dans la saga vilain il faudra y passer donc voilà pour ma part si je devais lui mettre une note sur 10 je lui mettrais un petit 6 7 là où je mettrais facilement un 8 ici voire un 9 parce que l'histoire est vraiment bien ficelé bien construite et on se retrouve très facilement avec le dessin animé mais des personnages bien plus badass bien plus intéressant et bien moins passif voilà donc pour mon bilan pour ces deux twisted tale là vous si vous les avez vu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous lequel vous avez préféré nous on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo en attendant je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt et bon 14 juillet vous